La nation française, des citoyens pour lesquels votre fils Jean-Marie Bockel, nos soldats, se battent et se battent et continueront de se battre aussi contre le djihadisme. C'est important, cette présence de l'armée française sur place au Sahel, au Mali ? Bien sûr, c'est un engagement qui est nécessaire. Peut-être faudrait-il que nous soyons plus nombreux avec d'autres pays. Peut-être faudrait-il que nous soyons plus unis et que enfin les pays de la région puissent eux-mêmes conforter leur capacité de se défendre contre cette menace qui d'abord les touche eux mais qui juste après nous touche nous. Et bien sûr que ce n'est pas aujourd'hui que je vous dirais que cette présence et ce combat et ces morts n'ont pas de sens. Bien sûr que ça a un sens profond pour notre patrie et pour nos valeurs et pour ces peuples aussi africains. Moi je connais bien le Mali, j'aime beaucoup le Mali, j'ai beaucoup d'amis maliens, j'y étais très souvent, y compris en famille. Donc pour moi tout ça a un sens. Un sens qu'il faut rappeler, c'est une lutte essentielle, une lutte dans laquelle était engagé votre fils et de nombreux soldats encore, des milliers sur place. Jean-Marie Boccal, rappelez que cette lutte contre le terrorisme, malheureusement, malheureusement, vous la ressentez aujourd'hui dans votre chair et nous, nous la prenons tragiquement. C'est une guerre au quotidien et chaque mot a un sens. C'est une véritable guerre. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre avec des prises de risques, avec des journées comme aujourd'hui, qui sont des journées tragiques et de deuil. Jean-Marie Boccal, vous êtes un élu de la nation. Vous êtes sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de Mulhouse, ex-secrétaire d'État, notamment en charge de la défense, des anciens combattants. Vous êtes aussi, vous avez été colonel de réserve. Toutes ces questions qui vous touchent aujourd'hui dans votre chair, vous les connaissez parfaitement. Vous en avez souvent parlé. C'est votre domaine aussi, la défense, l'armée, ses terrains aussi. Bien sûr que ces questions, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons et nous sommes à la commission de la défense et des affaires étrangères très engagées pour que l'armée puisse continuer à s'adapter à ces niveaux menaces, à se moderniser, que les soldats soient bien équipés, etc. Je disais à quelqu'un qui m'appelait, que je me souvenais de, il y a dix ans, ce drame en Afghanistan, on était allé dans les régiments pour certains, d'autres sur place là-bas. Et je me souviens très bien de ça. C'était un moment extrêmement fort. Mais vous savez, quand on est soi-même concerné, c'est tout à fait autre chose. Une cérémonie va se tenir aussi aux Invalides dans les prochains jours. C'est important aussi que la nation française rende hommage à ses fils, à ses enfants morts pour le pays et pour notre liberté aussi. Oui, c'est important. Ça crée une chaîne de solidarité, de compassion, de compréhension. Je crois que c'est aussi dans des moments comme celui-là, de tragédie et de peine, que le cœur de notre pays bat et doit battre. Et quand je vois les témoignages que je reçois, les plus divers, y compris de personnes perdues de vue depuis longtemps, et les mots qui sont employés, eh bien c'est vrai que ça ne nous rendra jamais notre fils, mais ça nous fait du bien, quoi. Ça nous fait du bien et je crois que cet hommage, il est bien pour nous, il est bien pour les familles, il est bien pour l'armée. Et c'est bien aussi pour nos concitoyens, quelque chose qui ne relève même pas du message, mais qui relève de l'indicible. Et c'est ça aussi la valeur, je pense, de ces hommages, même si pour nous, ce sera un moment difficile. Sous-titrage ST' 501